Hey, what's up tout le monde, c'est Danui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, après le tuto sur le Rubik's Cube, on va faire un tuto sur le 2x2. Non, non, pas de tuto sur le 2x2, il n'y a pas besoin. Un tuto sur le 4x4. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur le 4x4 ? Un truc très simple, bah le résout déjà, comme on a appris. Pour le 3x3, 4, il n'y a pas de centre, enfin, on le voit clairement, le 2 n'a pas de centre. Le 3 a des centres, voilà. Le 4 n'a pas de centre, enfin, entre guillemets, il n'en a pas, parce qu'on va devoir les faire. Le 5 a des centres, voilà. Et le 6 n'a pas de centre, pareil, il faudra qu'on les fasse. Donc, je vais vous apprendre les nouvelles notations qui sont sur le 4. Il y en a, elles sont au nombre de 4. Donc, si vous n'avez pas vu, déjà, les premières notations, je vous mettrai une piche quelque part par là, avec les notations pour le 3, puisqu'on reprend les notations du 3 qu'on applique sur le 4. Donc, on va voir comment on fait pour, enfin, quelles sont les notations nouvelles sur le Rubik's Cube 4x4. Puis ensuite, on apprendra à l'arrêt, parce qu'après, il y a un moment, c'est la résolution 3x3, il y aura juste 3 cas particuliers, et on se retrouve sur le cube. Donc, on se retrouve sur le cube. Et je vais vous montrer les nouvelles notations, qui sont au nombre de 4. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de milieu, comme sur un 3. Il n'y a pas de milieu comme sur un 3. Voilà, le milieu, il est là. On n'a pas de milieu comme sur un 3, donc ça va être très simple. Donc, ça va se passer en deux points. C'est-à-dire qu'un point, on va voir déjà comment on fait pour R et L, puis ensuite pour U et D. Donc, c'est très simple. Dans les formules, quand vous verrez MR, ce sera comme ça. Et quand vous verrez ML, ce sera comme ça. En gros, ça tourne comme sur le 3x3, c'est le même sens. Sauf qu'on prend celui du milieu qu'on fait tourner. Voilà. C'est un middle right, un middle left. Ensuite, pour U et D, vous allez me faire... Oui, mais Danou, U et D, c'est la même chose. C'est MD et ML et MU. Non, ce n'est pas MD et MU. C'est TD et TU. Donc, on va commencer par TU. TU, il est comme ceci. Et TD, il est comme ceci. Même sens de rotation que sur le 3x3, sauf qu'on prend le milieu. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour la petite vidéo. Allez. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501